... Alors, sous la plume de Richelieu, il est vrai que c'est la guerre et la négociation, la négociation davantage que la paix, qui, comme vous le savez, ne lui sera pas donnée d'atteindre. La guerre et la négociation constituent l'exception et la règle, je dirais en reprenant ces mots, le quelquefois et le sans cesse. La guerre est quelquefois nécessaire et il faut négocier sans cesse. Cette approche proportionnée correspond au demeurant à la dure réalité d'un temps où la guerre, pratiquement continue, impose un gouvernement sur le mode de l'extraordinaire dont Richelieu constitue la figure emblématique. S'intéresser à l'usage que fait de ces notions son éminence constitue non seulement un hommage au maître S. rhétorique que nous célébrons aujourd'hui, qui en a affirmé le profond ancrage dans la nature humaine, mais aussi une voie d'approche privilégiée par leur moyen d'expression de la politique et de la personnalité du cardinal ministre. De celui-ci, tout le monde connaît la silhouette militaire qui se détache sur fond de flots en furie sur la digue de la Rochelle. Et cette représentation du XIXe siècle correspond bien à une réalité biographique. Richelieu, rappelons-le, est gentil homme de naissance, militaire d'éducation, ecclésiastique par opportunité, secrétaire d'État en sa jeunesse, duc et père, chef de guerre à l'occasion, ardent à la controverse verbale en toutes circonstances, théologien, sa vie durant. Avec lui, la frontière censée séparer l'homme d'église et l'homme de guerre est sans cesse allègrement franchie et j'espère vous en donner la démonstration dans le parcours auquel je vous convie maintenant à sa suite. Le testament politique s'emploie à dresser un portrait du chef de guerre et du stratège. Résumons-en rapidement les traits. Pour Richelieu, sur le terrain, la vaillance est préférable à la réflexion qui temporise là où la force brutale est nécessaire. Mais auprès du roi, là où se définissent les stratégies, il y a comme identité. Le bon serviteur du roi, conseiller ou capitaine, se définit certes par le courage, mais un courage tempéré par le jugement. Mais, écrit-il, le courage dont il est question requiert qu'un homme soit exempt de faiblesse et de crainte, qui rende celui qui est pourvu de ses deux défauts, non seulement incapable de prendre de bonnes résolutions au bien du public, mais en outre d'exécuter celle qu'il a prise. Il doit donner au ministre d'État un honnête aiguillon de gloire sans lequel les plus capables et les plus gens de bien demeurent souvent, sans se signaler, par aucune action avantageuse au public. Il y va d'ailleurs de la gloire du général d'armée et du ministre, mais surtout de celle du roi qui en est la finalité. Et tout cela, on le sait, est fort bien illustré dans la galerie des hommes illustres du palais cardinal où, suggère, le cardinal d'Amboise et Richelieu lui-même figurent le prélat ministre, ministre et militaire, en compagnie de Simon de Montfort, du Guéclin, du Noix, Jeanne d'Arc, Gaucher de Chatillon, Montluc, Henri IV et, bien sûr, Louis XIII, tous guerriers dont l'honneur, l'héroïsme et, sans que cela soit dit expressément, la protection divine sont les caractéristiques. Les ennemis du cardinal ne se sont pas fait faute de lui reprocher son bellicisme. La guerre serait même pour lui le moyen de se maintenir au pouvoir, voire d'usurper la majesté royale si l'on en croit notamment le venimeux Mathieu de Morgue. Et, de fait, pour Richelieu, les années 1628-1630 constituent non seulement le grand tournant de son action politique avec le siège et la prise de la Rochelle qui marquent l'apogée de sa popularité et le retournement militaire vers l'extérieur du royaume, début de l'itinéraire qui aboutira à la guerre ouverte en 1635 et à une impopularité croissante d'un ministre qui, assuré de l'appui de son roi, imposera au royaume un effort sans précédent. Ces années 1628-1630 sont encore le moment où le cardinal ministre assure personnellement des commandements militaires. Ainsi, le 10 janvier 1628, quand Louis XIII, lassé par la longueur du siège de la Rochelle, quitte le camp, c'est à Richelieu qu'il confie la lieutenant générale et, le 29 décembre 1629, il prend la direction du sud pour aller exercer la charge de lieutenant général aux armées d'Italie. Mais la diplomatie est tout aussi à son programme. Ainsi, tout en cheminant vers le sud, il poursuit simultanément des négociations pour une suspension d'armes avec le Saint-Siège, représenté, vous le savez, par un certain Jules Mazarin, diplomate romain dont il apprécie immédiatement la compétence. Et, à partir de 1638-1639, même s'il continue à apparaître en personne sur les grands théâtres d'opérations militaires, Richelieu apparaît moins comme un homme de terrain soucieux de tous les détails et réserve ses forces déclinantes pour les grands choix stratégiques et la conduite de la diplomatie. Son premier biographe, Antoine Aubry, s'attache à mettre à mal le portrait belliciste dressé par Mathieu de Morgue. Le talent et le goût de Richelieu pour la négociation ont tellement souvent été souligné que l'on pourrait même, après celui du cardinal guerrier, dresser maintenant le portrait d'un cardinal pacifiste. On peut même estimer qu'en découlera une nouvelle conception de la guerre juste dans la mesure où elle est faite au nom de la paix que l'on négocie tout en combattant. Les négociations ne sont plus ponctuelles et limitées dans le temps et l'espace. Elles deviennent partie de ce tout qu'est la politique étrangère qui s'appuie maintenant comme la guerre sur un secrétariat d'État particulier et sur un réseau d'ambassadeurs, ambassadeurs dont Richelieu brosse le portrait tout comme il l'a fait du chef de guerre dans le testament politique. L'ambassadeur est un personnage de bon entendement et de grand cœur, plus proche du conseiller que du bouillant chef de guerre. Tous deux ont la charge de l'honneur et de la foi du roi. Mais contrairement à la guerre, Richelieu n'apparaît pas ouvertement sur la scène de la négociation même si personne n'ignore son rôle de chef d'orchestre en coulisses. Au guerrier héroïque s'oppose alors le négociateur secret et on retrouvera bientôt bien sûr cette notion si importante de secret. Un aspect très singulier du ministériat réside dans le rôle qui joue Richelieu. On a vu qu'il était occasionnellement chef de guerre mais à regarder de plus près ses activités on s'aperçoit qu'au quotidien il doit se faire en quelque sorte le conquérant et l'assaillant de rien moins que le roi. En effet, cette politique militaire et diplomatique de retournement vers l'extérieur que Richelieu va mettre en œuvre à partir des années 1630 s'accompagne d'une incessante opposition intérieure contre laquelle sa victoire ne dépend finalement que d'une chose le soutien du roi. Sa guerre contre les cabales et conjurations sans cesse renaissantes est certes incessante mais elle est largement indirecte et passe par la possession exclusive de la faveur du roi à laquelle tout se ramène autrement dit il lui faut conquérir et conserver un accès privilégié à l'oreille du roi lieu où se livre une guerre dont l'issue n'est jamais certaine car je vous rappelle vous le savez que Richelieu ne connut jamais une situation vraiment assurée auprès du roi. Ce dominant a été en effet condamné à vivre dans l'ombre du roi puisque le ministériat peut être défini comme l'association entre un roi régnant et décident et un ministre gérant les affaires pour le profit exclusif du premier et sachant que quelle que soit son intelligence politique il ne disposera jamais du pouvoir que Dieu et la généalogie avaient dévolu à un roi maître absolu de son destin. Dans les années 1640 le testament politique martèle encore ce thème qui revient comme une obsession sous sa plume et se relie à ses hantises quotidiennes au point le plus faible de son pouvoir et même de son existence je le cite ce n'est pas assez au grand prince de n'ouvrir jamais la bouche pour mal parler de qui que ce puisse être mais la raison requiert qu'ils ferment leurs oreilles aux médisances et faux rapports et qu'ils chassent et bannissent ceux qui en sont auteurs comme peste très dangereuse qui empoisonne souvent les cœurs et les oreilles et l'esprit de tous ceux qui les approchent car pour persuader le roi il faut user de parole et chercher à monopoliser son écoute telles sont les conditions quotidiennes de l'exercice d'un pouvoir où tout se ramène à la sauvegarde de cette relation personnelle et accéder aux oreilles du roi suppose le mérite qualité nécessaire au ministre dont la parole s'impose comme filtre entre ses oreilles royales et la réalité Richelieu n'est pas le favori soucieux de complaire critique il doit la vérité à son souverain et on sait qu'il ne manque pas de courage en ce domaine écoutons-le juste représenter au roi ce qu'on estime qu'il doit considérer à l'égard de sa personne j'ai souvent observé fait écrire Richelieu que ce n'était pas une petite croix à votre majesté de se donner la patience d'écouter ce qui même lui était le plus important et que lorsque le bien de ses affaires l'obligeait à faire connaître ses volontés elle n'avait pas peu de peine à s'y résoudre quand elle prévoyait qu'elle ne leur serait point agréable et que Richelieu ne ménage pas le roi et ce faisant à le lire du noble d'épée à l'ecclésiastique on peut repasser la frontière des personnalités en sens inverse le conseiller est avant tout un être de discours son rôle n'est pointant d'assurer la défense armée comme le vassal du temps passé mais de dire au prince ce qui convient pour le bien public et Richelieu rejoint par là la fonction dévolue par l'église à ses pasteurs à qui il revient de prier de prêcher de catéchiser de concevoir des systèmes théologiques et de combattre les déviances et notre Richelieu en ecclésiastique qu'il n'a jamais cessé d'être était tout aussi rompu à ses exercices la rhétorique prend ainsi rang d'armes puissantes dans l'arsenal de l'homme politique dont les talents oratoires sont l'un des instruments de conquête et de conviction les mots constituent un instrument du pouvoir et je dirais que si pour Machiavel il s'agissait de faire croire je pense que pour Richelieu il s'agissait d'abord de croire puis de faire partager sa croyance plus que d'autres en effet le cardinal manifestera toujours une inaltérable confiance dans le pouvoir des mots de gagner l'esprit et le cœur du roi mais aussi des hommes de tous les hommes par lui perçus comme des créatures définies par l'usage de la raison et par là persuasibles et perfectibles mais une fois encore le personnage de Richelieu invite au paradoxe car cet amoureux des mots agencés en raisonnement a aussi été un adepte du secret le revoilà le secret comme tous les grands politiques il considéra comme un indispensable auxiliaire politique du gouvernement et n'exposa pas toujours les motivations profondes de son action on considérait en effet que l'exercice du pouvoir devait s'entourer d'un aura de secret et que si la vérité était le devoir des sujets le secret était un privilège du prince qui le partageait avec son conseiller confident Richelieu l'exprime en ces mots à l'attention du parlement de Paris vous direz peut-être messieurs que si vous aviez les motifs et les raisons des conseils du roi assurément vous les suivriez mais à cela j'ai à répondre que le maître du vaisseau ne rend point de raison de la façon dont il le conduit qu'il y a des affaires dont le succès ne dépend que du secret et beaucoup de moyens propres à une fin ne le sont plus lorsqu'ils sont divulgués cet amoureux de la parole savait donc que l'on devait parfois pratiquer le silence volontaire et cela il l'avait éprouvé il l'avait appris à son corps défendant si je puis dire au jour de la journée des dupes puisque vous savez que c'est seul son silence respectueux qui avait montré sa force de persuasion pour le roi face aux invectives de la reine-mère à laquelle la rationalité du discours ne pouvait faire face ce jour-là cette raison résonante dont Richelieu se réclame si souvent lui avait échappé pour au soir devenir l'apanage d'un roi au naturel lui peu loquace parce que bègue et le roi lui-même est parfois l'homme menaçant du silence de mort son mutisme est le même quand il s'agit d'autoriser l'exécution de Conchini ou plus tard au moment de l'affaire Saint-Marc quasiment la liquidation de Richelieu et dans ces cas extrêmes le scrupule intervient pour paralyser la langue de Louis XIII et on a peut-être là une clé de lecture du ministériat et de sa difficulté le roi au langage peu facile est hyper scrupuleux et donc peu enclin à s'exprimer longuement alors que son principal ministre est lui un obsédé de la parole de l'écriture du raisonnement de la clarté et de la netteté d'expression face à Louis XIII il lui est certes facile de s'affirmer en parlant et en écrivant pour déployer un ascendant sur le décideur qui est le roi et donc avoir accès à lui et avoir donc ce monopole de l'oreille royale et tout cela se prolonge par une activité d'écriture qui fait que Richelieu est un auteur très prolifique en tout domaine pour exister il lui faut parler et convaincre c'est ce qu'il fait avec virtuosité et donc il prolonge la parole par l'écrit ce sont les mémoires argumentées qu'il adresse au roi pour qu'il y porte sa décision c'est le testament politique dont le titre même exprime le dessin de tentatives de prolongation par l'écriture de la parole au-delà des limites même de la vie c'est encore l'entreprise inaboutie de l'écriture de l'histoire du règne de Louis XIII à l'intention de la postérité et on ne peut finalement que supposer qu'il y avait sans doute quelques jalousies et quelques agacements du côté du roi du roi qui sait qu'il a besoin de se metteur en mots et en actes de sa politique pour soutenir la grande et glorieuse image qu'il veut et qui lui est alors renvoyée cette relation met finalement en oeuvre les trois partenaires du grand théâtre de la rhétorique l'orateur qui veut persuader l'interlocuteur qu'il doit persuader les contradicteurs qu'il doit réfuter par ce discours dit délibératif qui s'applique au conseil politique on y use à volonté du lieu commun maxime d'état testament politique en sont remplis et on pourrait en multiplier les exemples chacun conçoit les affaires selon sa capacité il faut agir avec un chacun selon la portée de son esprit j'en passe et des meilleurs mais ces exemples n'ont rien de dépréciatif pour les textes dont ils sont extraits car il y a bel et bien une fonction politique du lieu commun en ce temps où la rhétorique a une structure d'intelligibilité directement liée à l'art oratoire à l'écart de toute recherche d'originalité il s'agit finalement pour Richelieu de recycler de retailler sans cesse les vieux mots clés de puiser dans le fond commun des citations et de les utiliser doctement ce qui est important dans son cas c'est le choix de ces lieux communs affrontés de par sa personnalité à l'enclume des événements de son expérience et modelés par son goût du raisonnement logique on est certes bien loin des textes du siècle dernier faisant voyant dans le testament politique dans les maximes transparaître directement le génie de leur auteur je pense que l'intérêt est réel mais il est ailleurs car ce qu'il convient de restituer à cet ensemble textuel c'est une cohérence interne que l'historiographie donc à la recherche de ce génie à l'état pur avait quelque peu occulté il convient de les replacer dans l'héritage rhétorique l'art ne se situe plus alors dans l'originalité de la pensée mais bien davantage dans la belle mise en œuvre des lieux communs et l'œuvre prend cette force que possède à l'époque moderne tout lieu commun avec une originalité qui n'est pas recherchée puisqu'elle pourrait même être suspecte à travers sa volonté de bien parler aux autres Richelieu impose sa patte aux idées communes de son temps et c'est me semble-t-il par là davantage que par un quelconque génie original qui l'impressionne dans le cadre de cette guerre de mots qu'il n'a jamais cessé de mener et pour finir ce parcours je vous propose de rester quelques minutes encore avec l'ecclésiastique que Richelieu n'a jamais cessé d'être l'ecclésiastique scandaleux qui en accord avec le roi des veaux a allié la France avec les puissances protestantes a sécularisé l'exercice du politique mais aussi l'auteur ecclésiastique qui depuis luçon n'a cessé de produire des ouvrages de spiritualité et de controverse puissance du verbe encore et toujours car Richelieu se considérait comme un grand controversiste comme ecclésiastique il entend convertir les sujets réformés c'est un de ses grands desseins c'est une de ses grandes guerres c'est là son ambition première et constante et c'est le moyen qui lui semble le plus éclatant pour attirer l'attention sur son génie et sous cette forme très particulière guerre et paix sont encore et toujours au programme son grand projet de réunion des protestants à Rome n'est rien moins qu'une guerre virtuelle qui s'inscrit dans un projet global alliance protestante politique et raisonnable à l'extérieur retour raisonné à la foi catholique à l'intérieur un projet qui lui donne sans doute le sentiment satisfaisant d'obéir à une logique raisonnable quant à la vie spirituelle du chrétien dont Richelieu trace le parcours il en développe des affinités guerrières pour parvenir à la paix de l'âme le thème n'a encore rien que du lieu commun et on progresse en le lisant vers ce but ultime en combattant vice des passions par l'arme de la prière de ce parcours chrétien le principe de résolution est bien évidemment l'amour mais chez le cardinal ministre autre lieu commun d'ailleurs l'amour ne va guère sans la crainte je vous le cite encore une fois il n'en est pas de même de la vertu l'amour et la crainte sont les deux guides qui conduisent les âmes dans les voies et font que ceux qui marchent sous leur conduite trouvent des douceurs dans leur peine et jouissent d'un repos qui ne peut être traversé et de son côté là on était dans les ouvrages théologiques mais ouvrages politiques le testament politique traite lui aussi abondamment de l'amour dont doit bénéficier le roi image terrestre de Dieu le dernier point de la puissance des princes doit constituer en la possession du coeur de leur sujet alors revenons pour finir à notre personnage ces coups de fortune dont le 17ème siècle théâtral était si friand même sur fond de confiance en soi et de confiance en la protection divine ne laissait guère de place dans la vie de Richelieu pour une douce quiétude pour celui qui avait choisi de vouer sa vie à l'action politique avec tout ce que cela pouvait comporter d'impur et de dangereux l'amour et la crainte de Dieu et du roi le tiennent dans une incertitude permanente et qu'ils se perçoivent en homme de bien auprès du roi ou en pécheur devant Dieu sa paix ne pouvait être totale la chose se conçoit bien pour le pécheur il nous dit les saintes lettres parlant du pécheur ne disent pas sans raison qu'une voix de terreur est toujours dans ses oreilles et que pour assurer que soit la paix dont il jouit il soupçonne toujours quelques embûches et pense voir de tous côtés des épées qui l'environnent mais la tranquillité n'est pas davantage assurée à l'homme de bien et dans cette vie même écrit-il ne voyons-nous pas que souvent les gens de bien sont en paix et en trouble tout ensemble en paix au-dedans et en trouble au-dehors en paix au regard de l'esprit qui est tranquille et content en trouble au regard du corps qui est dans les douleurs ou dans les maladies en paix et en consolation du côté de Dieu et du côté du monde en guerre et en affliction notre riche lieu a pourtant développé pour s'assurer et se rassurer une solution conforme à sa personnalité homme de guerre souvent rhétoricien toujours c'est finalement tout autant par l'éclat des mots dont le maniement lui est si aisé que par le choc des armes du roi qu'il entend contribuer à la plus grande gloire du roi et de Dieu le cœur et la vaillance du général d'armée quelquefois le cœur et la raison du conseiller du roi et du diplomate sans cesse la foi dans le pouvoir des mots toujours jusqu'à parfaire son programme en voulant y rallier tous les bons français autour d'une langue rendue digne de la grandeur reconquise par la guerre et la négociation rendue digne de la couronne de France je vous remercie applaudissements